ok l'équipage j'espère que vous allez bien donc pour ceux qui ne me connaissent pas mais tout le monde ne connaît pas étant donné que c'est ma première vidéo moi c'est jerem 13 donc j'ai commencé sur tik tok donc vous êtes un peu plus de 34 milles je crois 30 34 ou 35 milles sur tik tok et du coup vous me demandez beaucoup des vidéos de mes voitures mais un peu plus en détail mais bon sur tik tok c'est pas possible donc du coup je me suis lancé à faire des vidéos sur youtube donc là malheureusement j'ai pas pu vous présenter toutes les autres voitures que j'avais avant que ce soit la siroko r la golf 7 gt hyper phase 1 la golf 7 gt hyper phase 2 la golf 7r phase 1 et j'en oublie certainement d'autres donc du coup là je vais vous présenter la voiture que j'ai en ce moment elle n'est pas exceptionnelle parce qu'on en voit beaucoup je suis sûr qu'il ya plein de personnes qui ont déjà fait des vidéos dessus maintenant moi je vais faire ça à ma manière puis on verra bien si ça plaît ou non donc donc voilà je vais vous présenter déjà la voiture d'un point de vue extérieur et après on ira faire un tour tranquillement pour voir un petit peu ce que ça a sous le capot on va dire donc voilà on est sur une golf 7r phase 2 de 310 chevaux donc pourquoi une golf 7r alors de base j'étais pas du tout parti pour acheter une golf 7r parce que j'ai quand même eu pas mal de volkswagen j'ai quasiment eu toutes les golf sportives il me manque je crois que la tcr dans toutes les golf 7 je les ai quasiment toutes plus sauf la tcr et du coup j'étais pas vraiment chaud pour acheter une golf 7r je voulais partir sur une autre marque mais celle là m'a vraiment vraiment attiré c'est uniquement ce qu'il lui manque des portes en coupé avec les petites jantes en 19 je trouve que la configuration est vraiment vraiment bien donc voilà pourquoi j'ai opté pour celle-ci bon c'est vrai rien d'exceptionnel c'est pas une pièce de signe on en voit assez souvent de golf 7r après dans cette config là ça reste assez rare quand même donc voilà mise à part que ce sont un coupé tout reste c'est pareil que les autres on a les quatre sorties de peau d'échappement après c'est vrai que les jantes suivant les modèles de golf elles sont elles sont différentes celles ci elles sont d'origine volkswagen moi je les trouve je les trouve magnifique je trouve que ça lui va hyper bien avec la config après il y en a d'autres à qui ça plairait pas qui préfèrent les autres mais moi celle là me vont bien moi je vais faire un petit comparatif par rapport déjà aux autres à toutes les autres golf que j'ai eu et là déjà sur celle là j'ai un quelque chose qui me qui me plaît particulièrement c'est que déjà n'a pas de plastique et toutes ces parties là là ici que ce soit même ici au niveau de la calandre même en dessous les rétroviseurs ici pareil tout est peint tout est pas ici aussi l'appareil ils ont qu'ils ont ils ont peint tout en noir noir brillant et ça je trouve ça vraiment bien c'est assez qualitatif quand même parce que sur les autres golf que j'ai eu c'était du plastique brut vraiment dégueulasse donc là on a les petits logo air juste là ici on a un autre pareil ici corto sur la calandre avant et on en a aussi comme tout niveau du corps juste donc voilà dans l'instant moi je le trouve vraiment sympathique avec les quatre sorties d'échappement vous allez voir le bruit il est pas ouf parce que la voiture est complètement d'origine juste de la voir et mais sinon je trouve que pour une voiture d'origine j'étais agréablement surpris de la golf 7r j'avais énormément d'a priori c'est pour ça que j'en voulais pas d'ailleurs mais là pour le coup j'ai vraiment vraiment été surpris de la golf 7r que ce soit en termes de de performance en termes de conduite en termes de confort vraiment tout 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 quoi je la trouve vraiment incroyable cette voiture il ya autre chose aussi qui est différent par aux autres c'est que la voiture elle est en full led bon ce soit les phares avant arrière les clignotants même l'intérieur c'est du full led donc ça c'est pareil c'est quelque chose qui est un peu plus qualitatif que le zénon donc du fait qu'il est équipé comme ça moi je trouve ça sympathique parce que bon on reste on reste sur une golf c'est pas non plus une voiture exceptionnelle mais je trouve que volkswagen ils aient voulu vraiment faire quelque chose de qualitatif ce soit au niveau des éléments de carrosserie qui sont entièrement peints que ce soit au niveau des led etc je trouve que vraiment ils ont vraiment fait une voiture hyper qualitatif à ce niveau là ça reste quand même une voiture je crois pris catalogue entrée de gamme à quasiment 50 000 euros donc effectivement c'était quand même mieux qu'ils fassent un peu plus de qualité parce que contrairement aux autres golfs que j'ai eu vraiment c'était catastrophique vraiment catastrophique donc celle-ci à la 4 roues motrices de façon vous allez le voir il ya le petit logo à l'intérieur parce que toutes les golfs r que ce soit la 6 la 7 la 8 toutes les golfs r sont équipés en 4 roues motrices de série il n'y en a pas qui qui sont soit en traction donc c'est les roues avant qui entraînent ou alors en propulsion ce sont les roues arrière qui entraîne quoi on va lui faire un petit tour à l'intérieur bon l'intérieur je trouve plutôt sympathique donc étant donné que c'est la phase 2 ben on a l'écran qui est là vous allez voir je vais l'allumer là au niveau des portières on a un peu de cuir ici vous voyez les petites baguettes en alu qu'ils ont fait puis je trouve qu'il ya des petits détails qui sont pas mal voyez même là ça a été peint en noir comme sur la carrosserie pareil pour ici pareil ici au niveau de la terre donc la voyant retrouve le four motion pour les quatre motrices avec l'écran jusque là les sièges ce que j'aime bien c'est que elles ont le petit logo air hockey et c'est surtout que son biton donc là on a du gris ici et la voyant on a un espèce de petit effet carbone donc sur tous les sièges ce soit à l'avant et même à l'arrière donc voilà je trouve ça assez sympa chic je sais pas si on va réussir à voir mais normalement là il ya des petites led tout le long qui s'allume pareil ici et pareil de l'autre côté donc ça la nuit c'est vrai que c'est mignon je trouve ça sympa s'allume en bleu voilà là on voit pas très bien parce qu'il fait jour mais sinon c'est seulement bleu je trouve ça vraiment sympa que la voyez quand on allume ok on a compris la porte à l'ouverte à la pile de la clé ensemble à l'écouté la voyant peut choisir donc en fait chaque conducteur 1 2 etc en fait on peut rentrer nos paramètres directement à l'intérieur qu'en fait vous préenregistrer vos paramètres du coup sur l'écran là vous avez le menu bar je sais pas où c'est parce que c'est vrai que je comprends pas tous toutes les toutes les fonctionnalités qui a là dessus c'est franchement tellement de trucs et on voit après vous avez juste accession à sélectionner vous appuyez pour ok en gros vos paramètres sont enregistrés donc ça c'est sympa chic donc pas faire attention à la consommation ni l'autonomie qui me reste avec ce qu'il me reste mais voilà et après voilà je sais que c'est quel bouton nous ont un peu modifié un petit peu ce qu'on veut par exemple si je veux afficher l'autonomie au milieu je l'affiche au milieu la consommation moyenne la consommation ça je l'avais jamais ce sinon je pleure température d'huile vitesse généralement je garde toujours la vitesse après comme je vous dis franchement moi je m'en sens pas du tout avec tout ça tous ces écrans et tous ces trucs là deux trois modes que j'arrive à mettre principal c'est de savoir les modes qu'on a là donc écho normal race individuelle ce qui est bien c'est que quand on la met en mode race en fait l'échappement il ya une valve qui s'ouvre et du coup ce qui fait que la voiture a fait plus de mots le start and stop ça c'est hyper bien de le retirer mais c'est dommage que ça ne reste pas quand on retire un objet à chaque fois d'appuyer sur le bouton ça c'est vraiment sympa ça c'est pour faire voyez ça en fait c'est pour faire les les launch controls donc là en gros le essai il est activé et là il est passé en mode sport donc là vous pouvez faire les launch après il suffit juste de passer la boîte des vitesses ici en mode sport et puis après vous pouvez faire les launch control puis après là plein de paramètres et tout ce que je mets en général quand je roule voilà c'est ça on appelle moniteur de performance donc là des petits des petites données donc ça c'est les kilowatts en fait c'est en fonction de quand vous accélérez plus ou moins ça vous donne le nombre de kilowatts que délivre la voiture à l'instant t même ça c'est sympa les barres du turbo ça c'est la température de l'huile ça c'est la température moteur ça c'est léger terre que suivant elle a un petit indicateur rouge sur ma loi juste là il indique la position c'est à dire que quand on tourne les jets vont être plus ou moins d'un côté etc etc donc ça c'est sympathique bon après c'est pas non plus c'est pas une lamborghini donc c'est pas avec ça que on va faire des malaises mais l'intérieur je trouve sympathique vraiment avec pareil le petit revêtement en cuir au niveau du volant là vous voyez ils ont même peint les petits éléments qu'on voit juste là donc ça c'est assez qualitatif le petit logo air qu'on retrouve ici le petit pédalier en alu on retrouve juste là sympa donc voilà on va démarrer la voiture mon leçon il n'est pas n'est pas ouf mais en roulant je pense que vous allez entendre un peu le son et moi je trouve c'est avec une demi ligne ce serait pas mal ou voir même une ligne si vraiment fout un bordel pas possible mais moi en vrai ça me suffit puisque de façon je les garde tellement pas longtemps mes voitures que j'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit dessus mais je trouve que pour une voiture d'origine c'est vraiment respectable franchement pour le coup il ya des petits retour qu'on entend un petit peu là je sais pas si à l'intérieur sur la vidéo les entendra mais il ya des petits retours je vais essayer de vous filmer à l'âge contrôle de l'extérieur de l'intérieur ça sert pas à grand chose puisque de toute façon je vais pas je vais pas filmer le compteur avec ses mais non franchement dans l'ensemble comparé aux autres golf que j'ai eu même l'intérieur il ya quand même du plastique tout ça c'est en plastique ça c'est en plastique on peut pas trop leur en demander non plus vous voyez même les petites alentours des aérations ils ont fait un truc assez sympathique ils ont fait un petit ils ont peint ça en noir avec des petites barres chromées autour donc non franchement je trouve que comparé aux autres volkswagen que j'ai eu l'intérieur il est vraiment bien je trouve que ça reste une golf pas non plus faut essayer d'être et c'est lucide mais moi je la trouve sympathique franchement je la trouve vraiment sympathique là on a tous les petits boutons donc ça c'est pour activer la cc c'est le régulateur adaptatif ça c'est vraiment bien sur l'autoroute moi j'ai fait 900 km pour la ramener tu mets ça tu touches plus rien la voiture à freine à l'accélère ça fait tout incroyable puis après voilà commande vocale etc ça c'est ça c'est pour modifier oui ça c'est pour afficher navigation vue ok téléphone statut du véhicule essc c'est maintenant on va mettre en normal et bouge là ça c'est sympa ça c'est le chrono en fait c'est à dire quand vous faites un launch ou quoi que ce soit ça détecte là vous avez juste à sélectionner au niveau du démarrage ici après il ya plusieurs départ statistiques etc bref en gros ça ça se ça se met automatiquement ça se le chrono il se lance automatiquement donc ça c'est vraiment sympathique moi je m'en sers pas trop franchement je me fous un peu mais voilà on peut on peut on peut changer pas mal de choses je suis sûr qu'on peut faire plus encore mais j'avoue que j'ai pas j'ai pas spécialement été fouillé etc parce que c'est un peu trop de gadgets pour moi tout ça moi je vais c'est ça comme ça faire un petit démarrage on va démarrer la voiture le bruit il est on n'entend pas grand chose mais mais franchement je trouve qu'elle fait un beau bruit en roulant je qu'elle fait un beau bruit en plus boîte automatique c'est la dg7 donc quand il ya un passage de rapport et tout non franchement c'est mignon donc là on va aller faire un petit tour en plus moi j'habite sur la côte d'azur donc voilà les routes de montagne etc c'est un régal on va aller essayer tout ça mais bon après c'est pas non plus c'est pas une voiture il ya rien d'exceptionnel au début j'étais même pas chaud du tout pour faire une vidéo sur la gauche parce que je trouve que rien de j'ai pas été regarder sur youtube je suis pas trop je regarde pas trop de vidéos youtube mais je pense qu'il ya pas mal de gens qui ont déjà fait des vidéos là dessus sur cette voiture là donc je me dis que bon les gens s'en foutent un peu d'une golf c'est terre franchement on s'en fout royal mais je le fais parce que je sais que sur la dernière golf on m'avait demandé mais beaucoup demandé pour faire une vidéo dessus j'ai malheureusement j'ai pas pu la faire ce problème c'est que le problème c'est que moi j'habite sur la côte d'azur mais que toutes mes voitures à sont sur paris donc parce que moi j'habitais avant j'habitais sur paris je me balade entre paris la côte d'azur du coup c'est pour ça que c'est chiant pour filmer les voitures etc c'est assez chiant mais là là j'arrive à les faire descendre gentiment petit à petit et le truc c'est que le problème c'est que je les garde pas longtemps moi les voitures des fois j'ai même pas le temps de de les filmer etc que la voiture je l'ai déjà pu monter sur paris j'ai fait une vidéo avec 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 à l rc donc c'est le propriétaire de lucifer la 207 rc rouge qui est qu'on voit souvent sur tik tok mais mais sinon la golfer je trouvais pas hyper intéressant après là je vais recevoir des voitures un peu plus intéressantes cela après c'est j'ai arrêté avec votre la gaine donc de base je devais même pas acheter celle là de base j'étais parti pour acheter un m3 et malheureusement ça s'est pas fait et vu que j'étais sur place je suis un capricieux il fallait absolument que j'achète une voiture du coup je suis allé au premier garage qui avait aux alentours j'ai vu le mec il avait une golf r à vendre j'ai dit allez hop je la prends et au final dans mon caprice je la trouve vraiment pas mal et je suis vraiment surpris de cette voiture je sais pas si on va bien entendre le bruit là mais franchement c'est plus que respectable moi je trouve ça d'origine je trouve ça vraiment pas mal la tenue de route bon bah c'est un 4 roues matrice quoi donc on va pas se mentir alors c'est vrai que si on parle de les golf gti là que j'ai eu non franchement ça c'est zéro wallou nada ça serait mégane 3 rs tout ce que tu veux il me la colle quand il veut tu vois mais la golf 7r là on est vraiment sur quelque chose la volkswagen ils ont vraiment fait quelque chose de bien vraiment vraiment fait quelque chose de bien donc non franchement c'est vrai que c'est elle est sympathique elle est vraiment bien à conduire car agréable hyper polyvalente c'est ce qui marche vraiment bien non franchement j'ai rien à redire avec cette voiture franchement après on reste quand même je parle en termes de petites sportives ce qu'on n'est pas non plus sur quelque chose de voilà c'est quelqu'un qui veut une sportive tout ce qui est golf r mégane rs etc comme j'ai dit ça reste de l'entrée de gamme dans la sportive quoi il n'y a pas c'est pas non plus voilà des foudres de guerre moi je suis pas je suis pas sectorisé sur je suis pas sectorisé sur sur un type de voiture en particulier c'est vrai que j'aime bien les allemandes mais je suis pas un pro volkswagen un pro renault un pro mercedes ou quoi que ce soit moi j'aime bien toutes les voitures c'est vachement c'est vachement serré les routes ici quand même franchement faut pas avoir peur franchement c'est serré moi j'aime bien qu'on joue aussi avec les palettes ça c'est un truc aussi on n'avait pas parlé tout à l'heure au niveau des palettes ce que j'aime bien c'est que les palettes elles sont pas fixe c'est à dire qu'elles sont vraiment sur le volant c'est à dire quand le volant et tourne les palettes à tourner avec forcément ça sont sur le volant que les débats de sur les palettes à son fixe et ça je trouve ça vachement chiant c'est quand tu es dans des routes comme ça avec des virages etc que tu as envie d'avoir une conduite un peu sportive c'est mieux d'avoir les palettes c'est mieux d'avoir les palettes sur le volant plutôt que les avoir en fixe quoi mais c'est vrai que la golf r elle m'a vraiment surpris je savais que c'était une voiture à succès parce qu'on en voit beaucoup beaucoup de gens en parlent mais j'ai jamais compris pourquoi et quand j'ai acheté ma première golf 7r ah là j'ai compris direct c'est vrai que c'est une voiture elle est vraiment incroyable au niveau de l'accélération le freinage la tenue de route tout ce qu'on veut elle est hyper complète pour une petite sportive c'est vraiment une caisse qui passe partout qui est hyper facile à prendre en main ça marche vraiment bien ça marche vraiment bien Petite sport, 310 chevaux, ça commence déjà à causer, mais bon, mais franchement je trouve qu'elle est hyper complète cette caisse, c'est vraiment un truc, ça c'est incroyable, puis alors la boîte DG, les rapports et tout, c'est du beurre, franchement c'est du beurre, ça c'est vraiment une caisse, ça c'est un traquenard cette caisse, pourquoi je dis un traquenard, parce qu'en vrai, elle est discrète, elle est calme comme ça, mais franchement si tu veux faire, si tu veux vraiment faire du sale avec ça, il y a vraiment de quoi s'amuser, il n'y a pas besoin d'avoir 600 chevaux pour s'éclater, rien qu'avec ça franchement il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne Youtube, ça fait toujours plaisir, ça va me motiver à faire les vidéos, etc. Venez sur Instagram, sur Snapchat, comme ça on va pouvoir discuter, vous allez pouvoir me dire un petit peu ce que vous pensez des vidéos, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir, etc. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos ensemble ou autre, donc voilà, la famille je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, ça donne de la force, ça fait vraiment plaisir. Merci la famille, à bientôt.